On comprendra très bien, vous avez été une femme battue pendant 6 ans. Et il y a eu une personne qui a toujours été là pour vous soutenir pendant cette période-là. C'était votre meilleure amie, Marjorie, qui essayait de faire ce qu'elle pouvait, de penser vos plaies, dans tous les sens du terme, psychologique aussi bien que physique. Vous étiez extrêmement proche, inséparable. Et puis il y a 4 ans, il y a un événement qui vous a éloigné l'une de l'autre. Un événement qui est lié au fait que vous étiez une femme battue. Vous pouvez nous le dire rapidement ? Oui. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a appris, on va dire, la violence de ce que je vivais. Et elle a essayé de m'aider, de me dire, ça ne peut pas durer, il faut que tu comprennes, il faut que tu arrêtes, il faut que tu mettes un terme à cette histoire. Et je ne l'ai pas écoutée. Parce que j'étais très amoureuse. Je pensais que tout allait s'arranger. Et en fait, c'est des choses qui ne s'arrangent malheureusement pas. Jusqu'au jour où elle vous a demandé d'être témoin à son mariage et que, évidemment, vous avez accepté. Mais vous n'avez pas pu vous y rendre à la dernière minute parce que vous étiez à nouveau blessée, contigulée, etc. Et j'avais des traces sur le corps qui ne me permettaient pas d'aller à son mariage parce que, depuis, je ne l'avais pas revue. Je lui avais dit que c'était terminé. Je lui avais menti. Et je me suis dit, si j'arrive à son mariage avec ses traces sur le corps, ça va être une catastrophe. Elle va le savoir tout de suite. Témoin du mariage. Témoin du mariage. Et je l'ai prévenu 48 heures avant. Voilà. Et Marjorie ne vous a pas pardonné ça. Alors, on va raconter cette histoire d'amitié très forte dans les circonstances difficiles. Bien compris, tout va pas parce qu'elle que c'est Marjorie que vous nous avez demandé d'inviter ce soir. 4 ans, 5 ans après. Donc, cette histoire d'amitié très forte entre vous et Marjorie dans des circonstances difficiles. Et puis, une brouille survenue à la suite de cette absence, votre absence au mariage de Marjorie. Regardez. Pause photo pour amitié qui pétille. Fesse à fesse pour face à face. Nez à nez pour ami ami, pour la vie c'est promis. C'est Valérie, c'est Marjorie. Si l'amour a ses bonheurs, l'amitié a ses insolences heureuses. Sortie, copain, premier flirt, confidence, fou rire. Être armé en amitié serait-ce être armé pour la vie ? Et puis un jour, l'amour pour Valérie pousse la porte de son cœur. On pense prince charmant et l'on découvre le prince frappant. Les coups pleuvent de plus en plus souvent. C'est la passion couleur violence. Valérie veut faire silence de ses malheurs à sa meilleure amie. Mais l'amitié à ses vigilances, c'est par définition son exigence. Marjorie ressent le malaise de son amie, cherche en quête et découvre les malheurs de Valérie. Immédiatement, elle entreprend de tout faire pour éloigner sa meilleure amie de cet homme, pour la protéger, faire renaître ses sourires. Mais la passion a ses mystères, ses pardons. Valérie reprend sa vie de couple. Avoir peur de celui qui vous menace, prise d'otage d'un cœur. Valérie serait-elle victime de l'étrange syndrome de Stockholm ? Ce syndrome qui consiste à aimer son agresseur. Et c'est Marjorie qui se lance à son tour en amour. L'amour en blanc, l'amour en grand. Marjorie va se marier. Elle appelle Valérie pour qu'elle soit son témoin. Mais la violence a refait surface dans la vie de Valérie. Cet homme qu'elle aime tant là-bas à nouveau. Toujours plus longtemps, toujours plus fort. Le corps de Valérie se couvre de bleu. Incapable d'en parler, incapable de venir au mariage de sa meilleure amie. Reponteuse de son état, Valérie invente une excuse. Marjorie ne comprend pas. Déçue, blessée au cœur de son amitié, le jour le plus important de sa vie, elle décide de ne plus donner de nouvelles. Six ans de violence, la guérison, la révolte, le combat et la condamnation de son agresseur. Ce soir, Valérie veut enfin dire à Marjorie pourquoi elle n'est pas venue à son mariage et lui montrer à quel point elle aime sa meilleure amie. Dès le début, vous avez confié à votre amie que votre amie vous battait ? Non, pas du tout. On se cache dans ces cas-là ? Oui, c'est ce qu'on a expliqué, le syndrome de Stockholm. Déjà, on a peur. Moi, c'est quelqu'un que j'aimais passionnément et je me disais, il va changer. On va y arriver. En plus, il me disait la phrase bateau, je vais changer, je vais y arriver. Excuse-moi, je ne sais pas ce qu'il m'a appris. Voilà, le classique. Les habituels. Voilà. Et donc, je n'en ai pas parlé, je n'en ai parlé à personne et surtout pas à Marjorie. Mais elle s'en est rendue compte un jour quand même. Oui. De quelle manière ? On a passé un week-end chez elle parce qu'on était très complices, on sortait souvent. Et comme j'habitais Martigues et elle, Toulouse, on allait passer des week-ends là-bas. Et un soir, donc, il m'a frappée. Ils n'ont rien entendu, ni elle, ni son mari. Par contre, le lendemain matin, on a deux filles qui se respectent. On était dans la salle de bain en train de se maquiller, se coiffer. Elle a vu des traces et elle m'a dit, qu'est-ce qui se passe ? Et là, j'ai craqué, je le lui ai dit. Et en fait, elle m'a dit, bon, on va en parler avec lui, il ne faut pas que ça continue. Et dans la journée, on est parti dans de la famille manger. Elle m'a appelée, elle m'a dit, écoute, dis-lui de venir et de préparer ses affaires parce que j'ai découvert autre chose. Et en fait, elle avait trouvé mes affaires où il y avait des traces de sang dessus. Et ça, elle ne l'a pas supporté. C'est-à-dire des traces de sang ? Mais en fait, il m'avait battue, il m'avait cassé mes dents. Et j'avais saigné, j'avais des traces sur le corps, j'avais des bleus. J'avais une ouverture ici. Et donc, elle a trouvé ces traces et elle a dit, tu fais tes valises, tu t'en vas et moi, je garde Valérie. Donc, je suis restée quelques jours chez elle. On a discuté beaucoup, beaucoup. Elle m'a expliqué qu'à ce stade-là, il fallait arrêter. Qu'à la limite, je jouais même ma vie sur un mauvais coup et qu'il fallait absolument que je le quitte. Et moi, je lui ai dit, non, tu sais, on va voir quelqu'un, on va voir un psychologue, on va voir un médiateur familial. On va appeler SOS Femme Battue, on va faire quelque chose, mais je vais l'aider à s'en sortir. Et de là, j'ai commencé à mentir à Marjorie. Parce que ça ne s'est pas arrêté. Parce que ça, vous ne l'avez pas fait, effectivement. Non, on l'a fait, mais ça n'a pas marché. Parce que dans ces cas-là, même si on suit une thérapie, ça revient. Il faut vraiment que la personne prenne conscience et se dise, je vais définitivement me soigner. Mais s'il n'y a pas un suivi régulier à la semaine... Et puis qu'ils comprennent pourquoi il fait ça. Voilà. Parce que visiblement, frapper, lever la main sur, en général, dans la vie et sur une femme en particulier, c'est souvent lié à des blessures d'enfance. Voilà. Là, il y a un problème profond et réel. Et là, c'est vrai que, bon, ça a continué. Par contre, j'ai commencé à mentir. Vous ne mentiez qu'à Marjorie ou vous mentiez à tout le reste du... Tout le monde. À tout le monde. J'ai inventé des prêts. À votre famille. Voilà. Ma famille l'a su, je dirais, il y a à peu près 18 mois. C'est tout. À ma séparation. Et vous faisiez comment quand vous étiez pleine de bleu et pleine de coups et d'échimose ? On invente. J'ai pris une porte sur mon escalier. On invente. On tombe, on s'est fait mal. On tombe souvent, quoi. On s'est cogné. J'ai eu tout un oeil bleu un jour. J'ai dit, en déménagement, en la terrasse, il y avait une poutre. J'ai pris la poutre dans la figure. On invente, mais on est plus crédible au bout d'un moment. Vous étiez madame Jcouboun, quand même. Oui. On trouvait que je me blessais souvent. Et lui, il n'en parlait jamais à personne ? Il en a parlé au mari de Marjorie en lui promettant, bien entendu, que ça ne se renouvellerait pas. Lui, il lui a dit, tu as plutôt intérêt. Et là, on a continué à mentir. Et il cautionnait, quand je disais, tiens, j'ai fait telle blessure à des gens. Il disait, oui, oui, il enjolivait même la chose en disant, elle s'est fait mal comme ça, comme ça, comme ça. Ah, il mentait, il vous aidait à mentir. Oui. C'était tellement plus simple. Et ces crises étaient très fréquentes ou c'était... Vous aviez le temps à chaque fois de... Il n'y avait pas de régularité. Comment ça s'est arrêté, cette histoire, excusez-moi ? Vous avez porté plainte combien de fois ? J'ai fait plusieurs mains courantes, parce que la plainte, c'est toujours un petit peu plus difficile, un petit peu plus profonde. Donc des fois, j'ai, en tout et pour tout, je crois que j'ai 5 mains courantes et 2 plaintes. Ah ouais. Et je crois qu'en préparant cette émission, vous nous avez expliqué qu'aujourd'hui, il y a eu une procédure contre lui. On lui a un peu expliqué l'avis. Et il n'a plus le droit même de vous approcher, c'est ça ? Il n'a plus le droit de m'approcher, oui. D'ailleurs, on a eu... J'ai eu un divorce avec une conciliation en procédure d'urgence, c'est-à-dire en 15 jours, avec une décision de justice comme quoi il n'a plus le droit de s'approcher de moi. Vous avez mis des années, Valérie, à affronter ce problème et à faire ce qu'il fallait, c'est-à-dire à porter plainte et à vous séparer de cet homme. Vous pensez que Marjorie n'a pas compris vraiment ce qui vous arrivait ? La raison véritable de cette rupture, c'est qu'en 2001, fin 2000, début 2001, je suis tombée enceinte de cet homme. Et en pensant à réunir et à planir cette situation, j'ai demandé à Raphaël, son mari, à Marjorie, d'être le parrain de ce bébé. Et elle m'a répondu, ils m'ont répondu non, parce qu'on est persuadés qu'il n'a pas changé et qu'il ne changera pas. Et on ne veut pas cautionner ce genre de choses. Et elle avait tout à fait raison sans le savoir. Vous n'avez pas gardé cet enfant ? Non, je ne sais pas que je ne l'ai pas gardé, c'est qu'il n'est pas arrivé à terme, je l'ai perdu à 5 mois de grossesse. Ce qui en soi est une bonne chose, quelque part. Vous êtes amoureuse aujourd'hui ? Oui. Et il avait la main sur vous que pour vous caresser les cheveux et pour vous faire des câlins ? Exactement. C'est un bonheur. Un chic type et un type bien... Et c'est grâce à lui que je me suis énormément sortie. Marjorie a beaucoup essayé de vous aider, et puis un jour, donc, on l'a compris, elle s'est lassée. Vous pensez que c'est quelqu'un qui sait pardonner et qui sait revenir sur une décision ? Je l'espère, oui, je pense, parce qu'au-delà de ça, on a eu une complicité qui était énorme avant ça. 15 ans, l'histoire de quand vous avez au lycée. Oui, en 86, on s'est connus, et c'était les premiers flirts, les premiers amours, on se confiait tout, on partait... C'est vraiment l'amitié d'adolescence à qui on confie tout. Et là, ça fait combien de temps que vous ne vous êtes vue ? Là, que je n'ai pas de nouvelles, ça fera plus de 4 ans. Moi, je ne t'aurais pas adressé la parole pendant 4 ans, et je te ferais venir ce soir. Est-ce que tu ouvrirais le rideau ? Bien sûr, moi, je l'ouvrirais. Mais est-ce que Marjorie va l'ouvrir ? C'est ce qu'on espère, en tout cas. J'ai une nouvelle à lui annoncer, donc... En tout cas, c'est important pour vous. Vous avez une nouvelle à lui annoncer ? Oui. Vous avez vu que ça a été prononcé officiellement il y a 2 jours. Ah, oui. C'est tout frais, officiellement, au terme de procédure et tout. Vous allez me dire que je suis déjà enceinte, ou comme ça. Non. On vous abandonne quelques petits instants, Valérie. Valérie et Marjorie étaient 2 bonnes amies. Vont-elles le redevenir ? Répondre dans quelques instants. On va retrouver Daphné. Oui, Pascal. Ça va, Daphné ? Oui, mais écoutez, je vais très bien. Depuis que je suis en compagnie de Marjorie, tout va bien. Donc vous êtes accompagnée ? Voilà, vous avez compris. Est-ce qu'elle a une petite idée, Marjorie, de l'homme ou de la femme, qui est venue lui demander de venir ce soir ? Marjorie ? Oui, j'ai une petite idée, ou peut-être une idée, peut-être, enfin, plutôt... Un désir. Un désir, oui. Est-ce que vous auriez aussi le désir de venir nous rejoindre ? Bien sûr. Marjorie, je vais vous proposer de vous lever. Vous savez tout, vous ne direz rien. Je sais tout. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Bonsoir, ça va bien. Je te présente Laurent. Ça va ? Prenez place, s'il vous plaît, Marjorie. Un désir. Ce n'est pas moi, votre désir ? Non. Bon. Je vais faire tuer votre mari. Vous êtes marié ou pas ? Ah, bien sûr. Je vais faire tuer votre mari. Il n'est pas loin, attention. Il n'est pas loin ? Il n'est pas loin. Il faut que je fasse gaffe, alors. On vous dit un désir. C'est-à-dire quelqu'un dont vous aimeriez bien que ce soit la personne qui vous ait invité ce soir ? Oui. Bon. Un homme ? Un homme. Ben, ce n'est pas un homme, ça peut être un homme qui se dit qu'un son amour, ça peut être un... Non, non, une amie que je ne sais pas si je peux en dire plus ou... Ah, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Une amie. Parce que si ce n'est pas elle, elle saura que vous pensez à elle, en tout cas, cette amie. Oui, aussi, oui. Une amie que vous n'avez pas eue depuis longtemps ? Que vous aimeriez bien revoir ? Cinq ans. Cinq ans, c'est une amie ? Oui. Bon. Et on s'est un petit peu discuté. C'est rare, vous avez déménagé ? Oui. Et vous êtes séparée à cause du déménagement ? Non, non, non. A cause de la séparation de la vie ? Une fâcherie, une divergence d'opinion. Bon. Sur un choix de vie, en fait. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Marjorie ? Je suis maman en foyer. Voilà, je suis en congé parental, j'ai trois enfants. Trois enfants. Vous avez à quel âge ? 18 mois. Oh là là ! Je n'ai deux en bas âge. Carçon, fille ? Trois filles. Marjorie, est-ce que vous voulez un petit indice ? Vous connaissez l'émission, vous l'avez déjà vue ? Oui, oui, je connais l'émission. Vous savez comment ça se passe ? Il y a des gens qui posent des questions et vos réponses nous permettent de mieux vous connaître. Et puis, en même temps, les questions vous permettent un peu d'être sur la voie. On en écoute une ? Ça se passe là-haut. Est-ce que tu as le pardon facile ou le pardon difficile ? En général, facile. Ça dépend aussi de la faute ou de ce qu'on a subi. En général, facile. Je ne suis pas rancunière. Ça ne dure jamais longtemps. Ça vous aide un peu, ces indices ? Je ne sais pas. On va voir votre désir ou on s'éloigne du désir ? Avec ces indices-là. On s'en approche, oui. On s'en approche. On s'en approche avec un tout petit bout musical qu'on va vous faire écouter maintenant. Je n'ai pas d'amis comme toi. Non, 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 pas d'autre amie comme toi. Je n'ai pas d'amis comme toi. Non, 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 pas d'autre amie comme toi. Stéphane Echer, qui chante « Je n'ai pas d'amis comme toi ». Vous avez beaucoup d'amis, vous, comme cette amie que vous n'avez pas vue depuis 5 ans ? Non, très peu, non. Marjorie, est-ce qu'on découvre maintenant, est-ce que vous en êtes d'accord, l'identité de la personne qui vous a invitée ? Vous savez que vous pouvez dire à ce moment-là de l'émission « Non, je préfère ne pas voir » qui se cache derrière le rideau. Non, je suis venue pour savoir. Je suis joueuse, je veux aller jusqu'au bout. Alors, vous allez savoir dans quelques secondes, puisque le visage de cette personne va se manifester dans l'écran. Idiote. C'est bien, Valérie ? C'est Valérie. Je pense que c'est K.L. de toute façon. Vous pensez K.L.? Dans quel sens vous dites ça ? Pour cette émission ou, globalement, vous pensez K.L.? Pour l'émission et depuis 5 ans. Depuis 5 ans, vous ne pensez K.L.? Vous voulez savoir ce qui est venu vous dire ce soir ? Oui, bien sûr. Valérie, c'est à vous. C'est un petit bout d'histoire à lui raconter. Tout d'abord, je vois que Wonder Woman n'a pas changé. Je suis venue te dire plusieurs choses. Te demander de me pardonner. Déjà pour ton mariage. Le fait que je ne sois pas venue et les mensonges que j'ai racontés. En fait, si je ne suis pas venue, ce n'est pas parce que je ne pouvais pas. C'est parce que j'avais des traces sur le visage qui ne me permettaient pas d'être présente. Oh non. Ensuite, te rassurer sur ce bébé dont j'avais demandé à Raphaël d'être le parrain. Il n'a jamais vu le jour. Donc, te dire que tu m'as énormément manqué, la complicité qu'on avait, tous ces moments qu'on a passés, tout ce qu'on partage qu'une fois dans sa vie avec une amie d'école, tous nos petits copains, nos fourrires, les cours qu'on a séchés. Pour ça, les parents n'étaient pas au courant. Et maintenant, ils le sauront. Les fois, la fois où je t'ai tenue la main quand tu en avais besoin, tout ça. Te dire aussi que j'aurais dû t'écouter parce que tu avais raison. Et la bonne nouvelle qui va peut-être te faire pleurer aussi, c'est que je suis divorcée depuis deux jours. Voilà. Et c'est... Tu m'as manqué. Tu m'as manqué, comme c'est pas permis, parce que... Parce que j'ai beaucoup pensé à toi. Raph aussi m'a manqué. Les week-ends, tout ce qu'on faisait ensemble. Et je suis venue te dire que j'aimerais qu'on se revoie. Que je refais ma vie, que tout va bien. Que je suis très heureuse malgré ce que j'ai vécu. Que je m'en suis sortie, je me suis battue. Que tout va bien. Et que j'ai pas cessé de penser à toi. Donc j'ai pris mon courage à demain. J'ai dit, ben, cette fois, faut y aller. Il me manque quelque chose. J'ai quelque chose dans ma vie qui est plus là. C'est pas de notre faute. Ça a été complètement faussé. Les dés ont été faussés. Et... Et voilà, tu me manques. Je peux lui répondre. Ah ben, bien sûr. Bien sûr, elle vous écoute. Elle vous voit comme vous la voyez. Quel gâchis, Valérie. Si tu savais, mais quel gâchis. J'aurais préféré me tromper. Et savoir que tu étais heureuse avec lui. Et que plus jamais, il t'aurait abîmée. Dedans comme dehors. Je vois que c'est pas le cas. Je suis très en colère. Pas après toi. Jamais je t'en ai voulu. Jamais. Ni de la haine. Jamais de la haine. J'en ai pour personne. De toute façon, surtout pas pour toi. Quel gâchis. Je suis épouvantée. Je sais pas. Peut-être que j'aurais dû, il y a 5 ans, mettre plus la pression. C'est vrai qu'avec Raphaël, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? On pousse plus loin, on pousse plus loin. Et t'étais majeure, vaccinée. On n'avait pas, nous, en tant qu'adultes et toi aussi, à te dire comment toi, tu devais mener ta vie. C'était ton choix. Moi, c'est clair, je brûlais d'envie de te voir toi. Mais pas lui. Raphaël, c'est pareil. On n'avait pas envie encore, si tu veux. On voulait attendre, avoir des preuves qu'il ait vraiment changé. Que tu sois heureuse. Et maintenant, d'entendre ce que tu me dis, là, ça me... Je suis démontée, je suis révoltée. Je suis révoltée que ça ait continué. Donc maintenant, je vais m'en vouloir deux fois plus. Parce que j'aurais dû m'écouter. Je suis têtue, je vais jusqu'au bout. Et là, j'y suis pas allée jusqu'au bout. Je t'ai pas aidée comme je devais t'aider. Je crois que dans cette situation-là, le fait de mettre un terme, il faut que ça vienne de soi. Tu aurais pu peut-être m'aider plus. Je pense pas que ça aurait changé les choses. Il y avait cette force en moi qui disait, il va y arriver, il va changer. On va se battre. Tu sais ce qu'on éprouvait l'un pour l'autre. À l'époque, on était très amoureux. Et moi, je pensais que cet amour allait tout dépasser. Parce que j'avais pas toutes les cartes en main. J'avais pas toutes les données du problème. J'avais pas les rendez-vous avec le psy qui nous a tout expliqué. Pourquoi c'était comme ça, ce qui se passait. Et c'est vrai que dans l'échelle de la violence, ça a augmenté par la suite. Et c'est ça qui a fait qu'un jour, j'ai dit stop. Je sais pas, je me suis réveillée. Il s'est passé quelque chose. Et j'ai dit stop. Et c'est moi qui m'en veux. C'est moi qui m'en veux de t'avoir menti. Elle est divorcée depuis 2 jours. Elle vous l'a dit. Il n'a plus le droit de l'approcher, sachez-le, par décision de justice. Et comme elle le dit très justement elle-même, avec beaucoup de lucidité. La lucidité qui la caractérise aujourd'hui. Même si vous disiez qu'elle l'était peut-être un petit peu moins sous la passion. Il n'a pas intérêt à le faire. Parce que je pense qu'il est reparti dans une autre histoire avec ses autres mensonges. Ça vous fait plaisir de la revoir ? C'est ça le désir ? Oui. Est-ce que vous avez le sentiment... Vous n'avez pas encore pu beaucoup parler avec elle. Mais enfin, on voit quand même le visage d'une femme sereine. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose dans ses yeux que vous ne voyez plus à l'époque ? C'est-à-dire de l'espoir et du bonheur. Je vois de l'espoir, mais je vois quelque chose qui est éteint quand même. Excusez-moi. Alors, j'aurai, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, et de vous placer face au rideau qui vous sépare encore de Valérie, que vous n'avez pas vue depuis 5 ans. On suppose qu'évidemment, vous voulez ouvrir ce rideau ce soir. Bien sûr. Et alors, on l'ouvre tout de suite. Je suis tellement désolée. C'est tellement désolée pour toi. Non, c'est fini, tout ça. Les filles, c'est les garçons qui vous parlent. C'est pas nous qui allons vous dire à quel point l'amitié, c'est important. Parce qu'on a depuis 22 ans, parce qu'elle et moi, on sait à quel point, dans les moments difficiles, c'est important d'avoir un vrai ami. Donc restez bien soudés, restez bien ensemble, et vous allez reparler de tout ça. Et puis sachez que les épreuves, quelles qu'elles soient, même si elles sont dures, elles font toujours grandir et elles font toujours mûrir sur ce qu'on ne veut plus, notamment. On est super contents de vous avoir remis en contact. Et puis, ça a été l'occasion pour nous beaucoup de parler du problème qu'elle a vécu, et j'espère que ça a fait plaisir ce soir, et peut-être des femmes qui nous écoutent. On est su par beaucoup de femmes dans cette émission, et qui subissent ça. Elles écoutent leurs copines, quand elles disent que c'est pas bien qu'il peut. Écoutez votre meilleure amie, votre mère, votre voisine, n'importe qui. Ça s'arrange rarement, et ça ne fait qu'empirer bien souvent, tant que les personnes, c'est comme l'alcoolisme ou la drogue, tant que les personnes ne vont pas se soigner.